On va essayer de chercher notre première victoire en France, c'est très important, contre une équipe qui est deuxième au dernier mondial, donc ça va être difficile, mais apparemment la salle va être pleine, donc on espère que le public va nous soutenir du début à la fin pour aller chercher cette victoire. L'équipe de la France est une équipe très bonne. Cette année, ils n'ont pas très bien les choses, mais en particulier, nous ne pouvons pas écouter les Français. Elles ne peuvent pas jouer pour Lyon. L'équipe cubaine ? C'est une équipe qui est très physique, avec un joueur exceptionnel, Léon, alors capitaine, le numéro 1. Beaucoup de choses là-dessus. Hier, vraiment, on a été très très proches d'eux. On l'avait déjà été à Tours il y a pratiquement 15 jours, donc maintenant il serait temps qu'on arrive à concrétiser, à contourner un petit peu cette puissance physique qu'ont ces joueurs cubains. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, dont je pense. Ce m'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils ont montré dans le terrain à un niveau très bas. Donc je pense qu'il y a un bon match. Je pense que les deux équipes ont pu dire le meilleur de nous. Et au final, nous avons la victoire de jouer un peu le meilleur. Un sentiment de tristesse parce qu'on perd encore et on est à deux doigts de pousser les Cubains au tie-break. Donc voilà, c'est une équipe de France qui, je me répète encore, qui mérite mieux. Une salle comble, une ambiance chaude, un jeu de très haut niveau, avec des Cubains qui sont évidemment les meilleurs joueurs du monde. On ne peut être qu'heureux. Ouais, c'était un beau match, c'est un beau match. J'espère que les supporters, ils ont été satisfaits de ce match. Après, on aurait bien aimé leur offrir cette victoire. Allez, go ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada